À ma gauche, un groupe poids plume tout droit débarqué de Chicago. À ma droite, un poids lourd du cinéma hollywoodien. Leur rencontre sur le ring va bouleverser toute l'histoire de la musique et du cinéma. Salut à tous, nouvelle rubrique pour tous les amoureux de la musique et du 7e art. Sur un air de cinéma vous décortique quelques-uns des morceaux les plus emblématiques utilisés dans les films. Et on commence avec celui qui a mis KO plus d'un prétendant à la tête des charts en 1982. 20 fois utilisée pour tout et n'importe quoi, cette chanson n'a pourtant rien perdu de sa puissance et continue de donner des frissons et surtout de motiver tous les sportifs du dimanche. Alors tout commence lors d'un dîner informel entre l'acteur réalisateur Sylvester Stallone et Tony Scottie, le patron du label de musique Scotty Bross Records. L'ambiance est détendue mais Sylvester est un peu bougon. Son nouvel opus des aventures de Rocky est en cours de finalisation mais il s'est vu refuser les droits d'utilisation de la chanson Another One Bites The Dust de Queen. Carrément dommage car en français ça veut dire encore un qui mord la poussière. Plutôt parfait pour un combat de boxe. Et puis surtout la sonorité très tendance de Queen, c'est exactement ce que recherche Sylvester Stallone pour son nouveau film. Contrairement aux deux précédents volets plus adultes, Stallone veut cette fois toucher un public plus jeune, celui de la génération MTV. Et pour l'ouverture du film, montrant la vie de nouveau riche de Rocky Balboa et l'ascension de son nouvel adversaire joué par Mr. T, Stallone veut un bon gros titre rock qui viendra contrebalancer le plus classique Gonna Fly Now que Bill Conti a composé pour le premier volet en 1977. Alors en bon copain, Tony Scottie veut lui remonter un peu le moral et lui suggère de jeter une oreille à un petit groupe de rock qui vient de Chicago et qu'il manage depuis maintenant 5 ans. Les deux premiers albums de Survivor fondés par Jim Peterick ont eu un succès relatif mais ils ont clairement du potentiel. Alors là, Stallone se dit sûrement Ok, moi je te parle de Queen, l'un des plus grands groupes de tous les temps et toi tu me sors des nobody qui gratouillent dans leur cave. Non mais sérieux, tu me prends pour un ! Mais comme il est sympa Sylvester et qu'il ne veut pas vexer l'ami Tony, il suit son conseil et là, dès la première écoute, révélation. Il se dit Mais ces mecs là sont des génies ! Les meilleurs musiciens de tous les temps ! Non pas du tout. En fait, il aime juste bien le troisième morceau de leur album prémonition, Pour Man Son. Le rythme est accrocheur, les riffs de guitare sont efficaces et les claviers sont dans l'air du temps. Bref, le son des Survivor pourrait faire l'affaire et puis de toute façon, Stallone doit avancer, il n'a pas que ça à faire. Oh, c'est Stallone quoi ! Une sommité à Hollywood, l'un des symboles des Etats-Unis, il est occupé le gars ! Et puis c'est aussi un businessman, donc entre Queen et Survivor, il se dit sûrement qu'il va faire de belles économies, c'est toujours un facteur motivant. Bref, devinez quel message Jim Paterik découvre sur son répondeur lorsqu'il rentre des courses. Bon, alors quand Stallone t'appelle pour composer la chanson-titre de son prochain film, tu ne te demandes pas si tu es à la hauteur ou non, tu dis oui direct. Donc avec son pote Frankie Sullivan, le guitariste du groupe, Jim Paterik se lance sans plus attendre. Alors tous les deux se brainstorment, Tatone se laisse guider par l'inspiration et soudain un morceau émerge. Il s'intitule Ever Since the World Begin et Stallone le rejette direct car il ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaite. Bon, il faut dire que c'est une balade. C'est joli hein, mais les mecs avaient visiblement zappé le brief d'information puisque Stallone avait évoqué quelque chose avec une impulsion et une ambiance. Donc pour être certain cette fois que le message soit bien clair, Sylvester leur envoie le montage provisoire du film sur cassette VHS. Bon, alors une cassette VHS, ça ressemble à ça. I feel like I've seen this before. Et là, quand Jim Paterik voit la scène avec la musique de Queen, il a un coup de chaud et il se dit « Ouais, ça colle quand même vachement bien, ça va pas être simple de passer derrière ». Mais bon, il baisse le son de la télévision et toujours avec son pote Frankie Sullivan, il teste deux, trois accords. Alors pas complètement au pif hein. Il repart de la structure de l'intro de Youngblood, l'un des morceaux de leur premier album. Le petit frottage de cordes répétitif pour créer l'ambiance. Ça devrait plaire à Stallone. Et bam ! De gros accords appuyés par la batterie pour donner de l'impulsion. Ça aussi, ça devrait lui plaire. Alors après, il faut du texte. La thématique de Rocky III, c'est un peu la renaissance du phénix. Après avoir atteint des sommets, le boxeur est au plus bas, mis en échec par un concurrent très sérieux. Et alors qu'il envisage de raccrocher les gants, Rocky voit son vieil ennemi juré, Apollo Creed, venir à lui pour l'aider à retrouver la gnaque. Donc les paroles de la chanson doivent impérativement célébrer cette rage de vaincre, le frisson de la reconquête et de la détermination. C'est quand même dingue qu'un groupe qui s'appelle Survivor soit en charge d'écrire une chanson sur comment survivre à l'adversité. On se dit parfois qu'il n'y a pas de hasard. Donc partant de ce postulat très conquérant, les paroles coulent de source pour Jim et Frankie. Seul le refrain leur pose problème. A l'origine, le morceau s'appelle Survival, Survivant en français, car c'est le mot qui conclut le refrain et qui rime avec Rival, un mot prononcé un petit peu plus tôt. Mais Jim Péterich n'arrête pas de penser à une réplique du film. Ces quelques mots sont si accrocheurs et symbolisent tellement tout le film qu'il se dit que puisqu'il n'est pas Shakespeare, personne ne lui en voudra de ne pas faire de rime. et tant pis si Rival ne sonne pas avec Eye of the Tiger. En trois jours, la chanson est bouclée et une maquette est enregistrée le 1er février 1982. Le groupe est tellement pressé par le temps qu'il n'a quasiment droit qu'à une seule prise et encore sans répétition. Frankie Sullivan est même obligé d'utiliser une guitare à la tête cassée qu'il a dû recoller à la va-vite. Bref, c'est tendu, mais le résultat est là. Un son très brut soutenu par la voix tellement habitée du chanteur Dave Bickler que Stallone adore immédiatement. Il est cette fois tellement emballé par le titre qu'il n'attend même pas la version définitive et intègre directement la maquette dans le film. Survivor enregistre par la suite une version plus proprette pour l'album et la sortie single. Mais celle qu'on entend dans le film, celle sans artifice qui sent le plus la rage et la puissance, c'est la version des mots. En dehors d'un Grammy Awards et d'une nomination à l'Oscar de la meilleure chanson originale, Eye of the Tiger devient quasiment un phénomène de société dans une Amérique sous testostérone en ce début des années Reagan. Non seulement le titre donne un nouveau souffle à la saga Rocky, mais se glisse également à la première place des ventes aux USA. Il dominera d'ailleurs pendant 6 semaines consécutives le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis. Il faut dire qu'à une époque où les salles de fitness émergent un peu partout et où le culte du corps devient très à la mode, la chanson est clairement dans l'air du temps. Enfin ceci dit, elle l'est encore un peu aujourd'hui puisqu'en 2018, le titre a officiellement été certifié octuple disque de platine, ce qui à l'air numérique représente quand même 8 millions de téléchargements effectués sur les plateformes de streaming. On est d'accord, Eye of the Tiger est un méga hit mais qui n'a malheureusement pas tellement propulsé sur Orbit le groupe Survivor. Bien sûr, à l'époque, ils ont fait des concerts géants et se sont fait un nom. Et le titre est tellement puissant qu'il éclipse un peu tout ce qu'ils ont fait par la suite. En 1983, le chanteur Dave Bickler quitte le groupe suite à des problèmes avec ses cordes vocales et aussi quelques différents financiers avec ses partenaires. Il sera remplacé par le chanteur Jimmy Jamison. C'est lui qui chante le titre Burning Heart, l'autre grand succès du groupe qui sera utilisé par Stallone sur la BO de Rocky IV. Mais de l'aveu de Frankie Sullivan lui-même, cette chanson, tout comme les autres de leur catalogue, resteront malgré tout à jamais dans l'ombre de Eye of the Tiger. C'est bien dommage, je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter Too Hot to Sleep, un de leurs très bons albums sorti en 1988 et qui s'est fait très injustement bouder par le public. Pour terminer, on peut avancer sans trop se tromper que Eye of the Tiger est sans doute le titre le plus parodié, le plus écouté sur les tapis de course et le plus repris de toute l'histoire de la musique. Même en France, il existe une version. Et oui, figurez-vous qu'en 1982, l'ami Tony Scotti, vous savez, le manager des Survivors, et bien à l'époque, il fréquente Sylvie Vartan qui vient de divorcer de Johnny Hallyday. Et avant de lui passer la bague au doigt, il lui fait un petit cadeau. Et ça s'appelle Faire quelque chose. Alors moi perso, ce que je vais faire, c'est aller revoir Rocky III pour la 217ème fois. A bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma, et d'ici là, gardez l'œil du tigre.